Musique Coucou à toutes et à tous Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur cette palette Donc dans la première vidéo que je vous ai fait il y a quelques semaines Je vous avais fait donc la présentation de la palette Et une vidéo où je faisais 3 looks, donc 3 tutoriels en main Donc je vous avais proposé en fait La couleur jaune que j'avais déjà fait La couleur rose que j'ai déjà fait Et la couleur verte que j'ai également déjà fait avec vous Donc là du coup il nous reste 4 couleurs Il nous reste le rouge, le orange, le bleu et le violet Et donc aujourd'hui on va faire le violet Très certainement demain ou après demain je vous filmerai le tutoriel orange Donc du coup il nous restera après une vidéo à faire Où je ferai du coup le tutoriel bleu et le tutoriel rouge Donc du coup comme j'ai fait pour la première vidéo Je vais d'abord faire donc là pour l'instant le maquillage violet Donc je vais faire tout le teint puisque ça sera le premier maquillage Donc le premier maquillage sera complet parce qu'il y aura le teint, les lèvres, voilà il y aura tout Et le orange du coup je pense que je ferai vraiment juste les yeux avec vous Je vous montrerai vraiment l'essentiel Puisque c'est un maquillage qui sera un peu plus simple je pense Et pour le teint les produits seront en barre d'infos Je pense que ce sera vraiment le plus simple Donc comme d'habitude du coup je vais mettre ma petite base à paupières Donc c'est le clicot que je suis en train de terminer Parce que ça y est il est bientôt fini Donc bien sûr je vais faire qu'un oeil avec vous en vidéo Parce que déjà que ça va être très très long Je couperai pour pouvoir faire mon deuxième oeil hors champ caméra Pour pas que ça devienne trop trop long à regarder Je vais venir prendre donc ma fameuse palette Et je vais venir prendre le fard violet intermédiaire qui est celui-ci Donc c'est un fard violet, c'est le intermédiaire qui est un petit peu électrique Et il s'appelle Graham Donc du coup je vais venir prendre un petit pinceau Comme ceci Qui contient déjà du violet en plus Et ça m'a l'air très pigmenté Et je vais venir faire donc un creux Avec ce fard très pigmenté Donc voilà pour l'esquisse du coup de ce que ça donne Donc moi vous savez j'aime bien faire cette forme là un petit peu Qui part en évasé Mais vous pouvez faire une forme plus ronde Ça dépend vraiment de la forme de votre oeil en fait Ensuite ce que je vais venir faire C'est que je vais venir du coup Un petit peu flouter bien sur les bords Un pinceau qui ne contient pas de fard pour l'instant Je vais venir estomper un petit peu à sec Juste pour déjà enlever un petit peu d'intensité Donc à la fin du maquillage on viendra mettre du coup des petits points de lumière Mais pour l'instant on va du coup appliquer le fard Cara Donc c'est le fard violet ici qui est le plus clair de la palette On en prend un tout petit peu Vraiment un tout petit peu Parce que je ne veux pas que sous le sourcil ce soit trop trop intense Et on va venir réappliquer ça Tout en remontant très légèrement Vous voyez ça fait vraiment un fumé Et ça ne fait pas vraiment une grosse barre Donc ensuite ce qu'on va venir faire C'est que on va venir appliquer la base à paillettes Pour utiliser les paillettes compressées Et donc du coup le maquillage que je vais faire Ça va être un petit peu dans le même esprit que le maquillage Que vous aviez vu justement dans ma vidéo Où je teste le fameux boucleur à 15€ Qui a été une vidéo vraiment complètement fail J'avais un maquillage que de crisse paillettes Avec toute une ligne en fait de strass Et bien c'est ce que je vais vous faire aujourd'hui Donc je mets directement la base sur ma paupière Et après je prends un embout mousse Et avec l'embout mousse je viens tout simplement Donc étaler la base à paillettes Je prends le fard pailleté compressé qui est celui-ci Le expression Donc toujours je le prends à l'embout mousse Alors hop Vous voyez Et après je vais venir appliquer ça Donc sur toute la partie de ma paupière Où j'ai appliqué de la base Donc les fards compressés j'ai remarqué Il faut les tapoter Et après C'est tout Il ne faut pas essayer de les étirer Il faut vraiment juste les poser en tapotant Et là Ce qu'on fait c'est que comme d'habitude On va venir enlever les résidus de paillettes Donc moi c'est avec une lingette démaquillante Mais vous faites comme vous voulez Et ensuite ce qu'on va venir faire Et c'est l'étape la plus longue du maquillage C'est que vous allez venir poser la colle à faux cils Donc je vais vous expliquer On va utiliser des strass Les strass Vous pouvez prendre des strass pour les ongles Ça ne change strictement rien Vous pouvez très bien prendre des strass autocollants Ça existe Qui vont directement s'appliquer sur la paupière Personnellement j'ai déjà essayé Je trouve que ça ne tient pas Donc du coup je trouve que c'est un peu dommage De s'embêter pour quelque chose qui ne tient pas Donc moi je prends des strass de base Qui sont pour le nail art Je prends une colle à faux cils Tout ce qui est de plus classique J'applique ma colle à faux cils Par sous au dessus Donc de la zone où j'ai mis des paillettes Et après je viens coller un à un Les strass pour créer Donc une ligne de strass au dessus De ce fard pailleté Donc ce que je vais faire C'est que Je vais faire des Accélérés Parce que ça risque d'être très très long Mais en gros On va venir mettre de la colle Donc vous voyez Donc là j'ai mis de la colle ici Alors ne mettez pas toute la colle Sur toute la ligne d'un coup Voilà moi je m'arrête ici Et après je vais prendre des strass Donc je vais prendre n'importe quelle couleur de strass Moi pour contraster un petit peu Je vais prendre des strass de couleur argentée Mais vous pouvez faire du ton sur ton Vous pouvez faire une couleur opposée Par exemple dans le tutoriel que vous avez vu Enfin dans Ce n'est pas un tutoriel Mais dans la vidéo Précédente Vous avez pu voir que Justement J'avais fait donc Tout un maquillage bleu Et j'avais mis des strass roses Pour contraster Là j'utilise des strass argentées Parce que c'est une couleur qui est assez neutre Comme le maquillage est déjà assez pop Et donc après pour venir coller les strass Soit vous avez une pince à épiler Soit vous avez une petite pince comme ça à strass De base c'est une pince à strass Et on va venir un à un Coller les strass pour créer cette ligne Donc je vais m'installer correctement Je vais essayer de faire un petit zoom Je vais placer donc le premier tiers En accéléré avec vous en vidéo Et après le second tiers Je ferai une coupe Et je reviendrai une fois que ce sera fait Sinon ça va être beaucoup trop long Donc voilà je vous retrouve J'ai réussi à faire toute la ligne de strass Bon c'est pas parfait Je vous avoue que c'est pas évident De faire vraiment une ligne parfaite Mais voilà C'est déjà très très bien Ensuite ce que je fais moi C'est que je vais faire un trade liner Donc qui va rejoindre les strass ici Et le rati Donc voilà j'ai fait mon trade liner Très très fin Très discret Et je vais faire donc mon autre oeil Je vous retrouve pour la suite du maquillage Après ça Donc voilà j'ai fait donc mon deuxième oeil Qui est un petit peu mieux réussi au niveau de la pose des strass Ça s'explique par deux choses Déjà je suis gauchère Donc c'est plus simple pour moi de faire forcément l'oeil opposé Et j'ai pas eu besoin de devoir cadrer devant la caméra Parce que j'avais peur Voilà j'avais peur que vous me voyiez pas bien Donc j'ai posé un peu comme je peux Mais voilà c'est très très convenable Franchement ça passe Je suis pas une make up artiste Mais voilà c'était pour changer un peu de ce que je peux faire d'habitude Donc pareil en dehors du champ de l'écran Parce que c'est pas passionnant Je vais recourber mes cils et mettre ma base à signe C'est toujours la même chose Pour l'étape du teint Et comme depuis plusieurs jours du coup je vais dehors J'ai pris des couleurs Et même si je mets l'indice 50 sur mon visage Par rapport à mon corps Mon visage est beaucoup plus clair Donc je vais essayer de rattraper une couleur convenable Et je vais mettre un fond de teint un peu plus foncé que ma couleur de peau Pour pouvoir rattraper et que tout soit à peu près uniforme Donc c'est le fond de teint Superstay 24h Full Cover Foundation Ça fait beaucoup de nom Donc c'est le fond de teint haute couvrance en numéro 21 Nude Belge Donc c'est assez foncé Mais je pense que par rapport à mon corps ça devrait être à peu près ça Donc je ne mets pas de base pour le visage Parce que j'ai mis mes soins Et la plupart des soins que je mets sont Donc je vais en mettre un petit peu Partout Sur mon visage Donc je pense qu'il va être un peu plus foncé Mais comme je vous l'ai dit c'est pas trop trop grave Donc ensuite je vais prendre un petit pinceau Comme ceci Et je vais venir Etaler le fond de teint Voilà pour le fond de teint Donc quoi il est un petit peu plus foncé que ma couleur de peau Mais vraiment c'est pas très très choquant C'est pas plus mal Ça donne bonne mine un petit peu Donc en anti-cerne je vais tester J'ai un échantillon Que j'ai retrouvé Qui avait l'air pas mal Donc de l'anti-cerne de chez Peguissage C'est l'anti-cerne haute couvrance Et donc comme on a un fond de teint haute couvrance On va essayer cet anti-cerne Je pense que ça devrait le faire Donc ça je vais l'appliquer Pas trop près Comme ceci Donc c'est bizarre comme texture Parce qu'il a l'air couvrant Mais en même temps il est liquide Alors du coup Je vais estomper ça avec mon petit pinceau Le teint est très très bien couvert Pour l'écout Les deux produits sont Assez couvrants Et donc du coup je vais poudrer avec Ma fameuse poudre Libre Make Up For Ever Parce que du coup c'est très léger Et toutes les autres poudres que j'ai sont très Elles sont colorées Donc on va pas rajouter de la couvrance en plus Ensuite hors champ caméra Ce que je fais parce que ça n'a aucun intérêt C'est que je vais venir faire Donc les sourcils Mettre le mascara Avec vous je reviendrai pour mettre le blush Et l'enlumineur Et après on terminera par les faux cils Et les lèvres Donc à tout de suite Donc voilà j'ai fait mes sourcils J'ai mis une première couche de mascara Je viens d'éternuer Et ça m'a mis des traces de mascara partout Donc je suis ravie Bref je pense en plus Le trait de liner ne se voit absolument pas En fait à cause des paillettes Du coup je pense que je mettrais des faux cils En dehors du champ caméra Pour pas que ce soit trop long Bref on va finir le temps Parce que cette vidéo est beaucoup trop longue Donc je vais mettre toujours le blush De chez Tarte Que j'aime énormément Donc hop Je viens mettre ça sur ma joue Plutôt au niveau de l'arrière de la joue Et ensuite Je vais mettre De l'enlumineur Donc de l'enlumineur liquide J'espère que ça va pas faire foirer tout le maquillage Parce que l'enlumineur liquide J'ai quand même un peu de mal Donc là c'est le Iconic London Qui est très très joli Qui est un petit peu dans les teintes Bah rosé Donc j'essaie de bien le mélanger Parce que Les highlighters liquides Ça a tendance un peu à décanter Dans le truc Et c'est la teinte Je ne sais pas Shine je crois Voilà Dans l'enlumineur du coup Il va être assez discret Prochaine étape Que je vous mets en accéléré Du coup ça va être Le maquillage de la paupière Du coup Enfin de la muqueuse Je vais y arriver Donc prochaine étape Maquillage donc de la muqueuse Donc je vous mets tout en accéléré Parce que c'est tout le temps la même chose Donc je vais mettre un crayon noir Dans ma muqueuse Et après je vais finir Appliquer le fard le plus foncé De la palette Violette Donc ça va être le fard Nadia Donc ce violet très foncé Que je vais finir mettre Très légèrement en dessous Et un petit peu dégradé Donc je mets tout ça en accéléré Pour que ça aille plus vite Bon comme une gourde Je me suis mis du mascara dans l'oeil C'est horrible comment ça me brûle Donc voilà J'ai été mettre mes faux cils Et pour les lèvres En fait j'ai pas résisté Je vais mettre du violet Mais bon J'aime trop 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 Ce rouge à lèvres C'est un rouge à lèvres De chez NYX C'est le Cosmic Metal Donc crème pour lèvres Métallique Et c'est la couleur Aura d'astéroïde Voilà pour ce rouge à lèvres Très très discret Donc voilà Et pour finir Du spray fixant Donc là j'ai choisi D'utiliser celui-ci Parce qu'il est hyper agréable C'est le Fixateur de maquillage Voile invisible Non collant Tout type de peau De chez Bifaz Et celui-ci Il est à l'eau de rose Et il est juste Trop trop agréable Donc voilà Pour ce premier look Tout en violet Avec du coup Cette palette Je vous retrouve Tout de suite Pour le look Orangé Donc voilà Je vous retrouve Du coup Pour le Deuxième look Donc il va être Le look orange Donc comme le look Pour mes looks A été assez Long Assez Technique On va dire Du coup celui-là Je vais le faire un peu plus simple Donc il y aura toujours Des paillettes Il y aura toujours Une petite touche d'originalité Dans ce maquillage Mais la technique Sera plus simple Et ce sera beaucoup moins long Donc voilà Pour les fards orange Donc là Dans ce tutoriel de maquillage Je vais utiliser Donc celui-ci Celui-ci Et les paillettes Voilà Donc je vais Tout simplement Bien sûr Mettre la base à paupières Donc j'utilise toujours La même chose Les produits sont toujours En barre d'infos De toute façon Et pour ce maquillage-là Je ne vous montrerai pas le teint Je le ferai en dehors Du champ en caméra Et je reviendrai Avec le teint fait Pour éviter du coup Que la vidéo soit trop longue Voilà Donc là Cette fois-ci On n'aura que deux tutos Forcément Et après Il nous restera Deux autres couleurs à faire Donc voilà Alors Pour faire le creux de paupières On va prendre La teinte G.O.K Donc je ne sais pas Gok Ça doit se dire comme ça Qui est Un vrai orangé Mandarine Très joli Et il n'y a pas De sous-ton marron Parce que souvent J'ai des fards orangés Qui sont un peu marronnés Et là Non Pas du tout C'est un vrai fard orange Qui est très joli Donc on ne va pas Le remonter trop trop haut Limite Mettez-en un peu Sur la paupière mobile Ce n'est pas très grave On va venir de toute façon Nettoyer La paupière On va rajouter Des paillettes dessus Donc Ça ne se verra pas Donc Voilà Pour cette première couleur Qui est très très jolie Limite Moi je la vois Un peu néon En vrai A la caméra Ça ne ressort pas du tout Mais Mais voilà Et ensuite Après on va prendre Donc un petit pinceau Estompeur Et je vais prendre Donc la teinte Kelly Qui est pigmentée Parce que j'ai fait des swatchs Donc c'est quand même pigmenté Donc il va falloir y aller Molo-molo Donc Je vais prendre Hop Ce phare Et je ne vais pas le remonter Trop non plus Je vais juste le poser En fait Voilà Sur le dessus Donc mon sourcil N'est pas épilé Ce n'est pas Un drame Donc voilà Magnifique Donc je vais prendre Ma base à paupière Toujours la même Et je vais l'appliquer Du coup A l'embout mousse Donc aux endroits Auxquels je vais appliquer La paillette Par la suite Donc Hop Je vais mettre ça directement Sur ma paupière Comme ça Faut pas en mettre de trop Parce que Après ça a tendance A faire l'effet inverse Et après Je prends donc L'embout mousse Et je viens Hop Bien tapoter Alors il reste Des paillettes Il reste des paillettes Bleues Du maquillage précédent Mais bon C'est pas très très grave Et je vais Toujours faire la même forme Un petit peu Vous savez Comme ça Pourquoi vous pouvez faire Une forme plus droite Une forme plus arrondie Vraiment Ça dépend de vos goûts personnels Et ensuite Et ensuite bien sûr On va prendre le fard pailleté Qui s'appelle Inclusion Qui est très 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 joli Et je le prélève aussi A l'embout mousse Comme ceci Et je vais appliquer ça Et je vais appliquer ça du coup Hop Sur la paupière mobile Et le tapoter Le tapoter Le tapoter Le tapoter Avant que les paillettes Ne se fixent Donc moi je fais toujours Ma petite technique Avec mon Ma lingette démaquillante Pardon Hop Comme ceci Ensuite Je ne fais pas De trait de liner Oui Je ne fais pas De trait de liner Avec ce maquillage Parce que c'est une couleur Qui est très claire Et je n'ai pas envie De faire un eyeliner Qui va trop contraster Avec cette couleur Donc ce que je vais faire En dehors du champ caméra C'est que je vais mettre Comme d'habitude Ma base Recourber mes cils Etc Et je vous retrouverai du coup Avec les deux yeux faits Les deux yeux Avec la base et tout Pour que du coup On passe aux étapes suivantes Bon finalement Je me suis dit que J'allais revenir directement Avec le teint fait Donc je n'ai pas fait Mes sourcils Voilà Je vous le mettrai En accéléré Comme d'habitude Donc j'ai mis Ma base à cils Mais je vais mettre Des petits faux cils Assez discrets Comme il n'y a pas D'eyeliner Ça ne devrait pas Poser problème Donc Mes petits sourcils Toujours avec le même crayon J'ai perdu Mon feutre à sourcils De chez Emma Impossible De le retrouver Je ne sais pas Bon Ce n'est pas grave Pour du coup La muqueuse Ouh là là Il est un petit peu pété Bon pour la muqueuse inférieure Je vais mettre Un crayon jaune Voilà Et ensuite Avec un petit pinceau Comme ça Là Je vais venir prendre Donc La même couleur Qu'on a mis en haut Donc la joque Et je vais la mettre Du coup On rappelle Sous Ma muqueuse Donc ensuite Étape indispensable Bien sûr Le mascara Toujours en accéléré Ensuite Orge en caméra Je mets mes faux cils Donc c'est des faux cils Assez discrets C'est les faux cils Magnétiques Morgan Donc c'est des demi-faux cils Et c'est les plus discrets Qu'il existe Chez Pegissage Donc je mets ça Et je reviens tout de suite Donc voilà Avec la pose Des faux cils Qui sont assez naturels Donc vous voyez Ils sont ici C'est vraiment des faux cils Les plus naturels Que j'ai Et la petite particularité Qu'on va faire C'est qu'on va venir Faire une petite étoile Ici Chose que j'avais envie de faire Et donc du coup J'utilise un petit Eyeliner tampon Que j'ai acheté sur Aliexpress Il y a très longtemps Ça ne coûte pas très très cher Et là comme le teint est fait On n'a pas le droit De se louper J'ai un cheveu Qui m'emmerde Comme ceci Donc voilà pour cette petite étoile Toute mignonne Si vous n'avez pas De l'aliener tampon Soit vous le faites vous même Soit vous pouvez faire aussi Des petits points Une ligne de petits points Ça peut aussi le faire Donc là pour les lèvres Du coup Je vais mettre Quelque chose D'assez discret Puisque le maquillage Est assez clair Assez lumineux Donc je vais mettre Ce petit nude rosé Très joli Donc de la marque Max & Mark Qui s'appelle Rodeo Rose Hop Je vous mets ça Très rapidement En accéléré Donc voilà Pour ce petit look Alors je suis désolée Mes cheveux rubiques C'est une catastrophe Donc voilà Pour ce petit look orange J'espère que cette Deuxième partie Du coup De ce petit challenge Palette colorée Vous aura plu Moi je vous fais De gros bisous Et je vous dis A bientôt Pour la prochaine Ciao tout le monde